Salut tout le monde, c'est Antonin pour Agostinistuim Aujourd'hui on se retrouve dans le décor du canap' Mais on va pas du tout faire un canap' Je vous rassure, pourquoi je tourne pas dans mon décor habituel ? C'est simplement parce que En ce moment je suis en train de faire des changements chez moi Et comme vous le savez peut-être je tourne mes vidéos Chez moi, je n'ai pas de studio à proprement Dites comme certains youtubeurs ont Et donc il y a des mini travaux qui vont être faits Là où je tourne la plupart de mes vidéos Notamment les vidéos montage etc Parce que c'est le monde là que mon larniateur est Donc en attendant il va falloir que je trouve d'autres endroits Et donc je trouvais qu'ici c'était plutôt pas mal Pour faire quand même des petites vidéos Cette dégustation est beaucoup trop longue pour ce que je voulais dire Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui Va porter sur une personne qui est à la fois Énormément appréciée Et à la fois énormément détestée Dans le monde du BMX J'ai eu la chance de passer une petite semaine entièrement avec lui Du coup j'ai pu voir comment il travaillait Et comment il mettait en place Tout ce qu'il arrive à faire Notamment sur youtube Aujourd'hui on va parler de votre capron Musique Comme je l'ai dit précédemment J'ai pu passer une semaine à Barcelone entièrement avec lui Et notamment avec un de ses monteurs Et un de ses cadreurs qui s'appelle Yann Dédicace à Yann Et au fil de la semaine Ils ont tourné plusieurs vidéos Pour la chaîne de Valentin Moi j'y étais en tant que vacancier J'avais aussi à ramener mon appareil photo D'ailleurs si vous avez pas vu la vidéo Un petit lien là Avant toute chose il faut savoir que Vodkprod a énormément évolué Depuis ce début sur youtube Je vais pas vous refaire l'historique entier Parce que je pense qu'il y a des personnes Qui sont largement plus au fait que moi A la base il faisait exclusivement des vidéos gaming Et puis au fur et à mesure du temps Sa chaîne a évolué pour devenir Ce qu'elle est aujourd'hui Une chaîne où on retrouve beaucoup de choses Et notamment du BMX Qui dit évolution du contenu Dit évolution aussi De la manière de travailler Et ainsi que du matériel utilisé C'est ce que nous allons voir tout de suite Il faut savoir que Vodkprod dépend maintenant D'une structure qui s'appelle la Redbox Il n'en dépend pas exclusivement Mais beaucoup de choses y sont organisées Et dans la Redbox vous trouvez notamment Toute une équipe de monteurs et de cadreurs Dont Yann fait partie Et toute cette petite équipe A une panoplie d'accessoires D'outils cinématographiques Qui pourraient en faire rêver plus d'un Je ne sais pas exactement avec quelle caméra L'ensemble des monteurs tournent De ce que j'ai cru voir Ils étaient quand même plus sur Lumix Il me semble Il me semble que Yann avait un Lumix Après tout dépend effectivement du contenu Que le youtubeur va être en train de produire Je sais que j'ai eu beaucoup de conversations Avec Yann notamment sur comment filmer du BMX Et quel outil et quel accessoire On pouvait utiliser pour rendre des vidéos On va dire le plus proche De ce qu'on peut trouver dans notre domaine Que ce soit sur des édits Que ce soit sur d'autres vlogs BMX etc Il faut savoir que Vodk maintenant Du coup est toujours en face cam La plupart du temps Et du coup il a toujours un cadreur Un monteur avec lui Il ne tient plus sa caméra Comme dans des vlogs on va dire traditionnels Il y a toujours quelqu'un Qui l'accompagne et qui le filme Ce qui permet à Vodk d'avoir un champ de mouvements Totalement libre Il peut faire exactement ce qu'il veut Sans se préoccuper de savoir S'il va bien être dans le champ S'il va être bien cadré etc Parce qu'il y a une personne exprès pour ça Ça il faut savoir que c'est quelque chose Qui est quand même ultra cool C'est quand même vachement bien Pour faire du contenu on va dire réactif Pour qu'il y ait des mouvements etc Pour que le montage s'enchaîne bien Le fait d'être debout Le fait de pouvoir être en mouvement Sans se préoccuper de ce qu'on a dans les bras C'est quand même vachement pratique Ce que j'ai trouvé très intéressant Dans la relation que Vodk a avec ses cadreurs Un peu comme dans le monde du BMX Quand tu as un filmeur et un rider Il y a une complicité à un moment donné Qui se crée Et il y a des automatismes Qui se tissent au fur et à mesure De la semaine Au fur et à mesure que la personne travaille ensemble Et c'était vachement intéressant Parce que je voyais qu'à un moment donné Yann avait des automatismes De se rapprocher de Valentin De se reculer De faire des mouvements de caméra Alors que Valentin n'avait pas du tout A lui dire en fait Je pense qu'il commence à travailler Depuis un certain moment ensemble Donc il y a des automatismes Qui se créent Et j'ai vraiment fait le parallèle Avec ce que nous on peut vivre Quand on filme des édits Quand on filme je sais pas Des bike checks etc Tu sais que quand Je sais pas Si une personne va faire un gap de marche Tu sais que tu vas suivre la personne Jusqu'au gap Et c'est des automatismes Qu'on retrouve dans le vlog Et qu'on retrouve dans l'édit Et je trouvais ça super intéressant Parce que Yann n'était pas du tout Je pense initié On va dire A une semaine entière De BMX street Dans une ville Qui ne connait pas Et du coup Je trouvais ça vraiment intéressant Comme quoi Des personnes qui sont pas forcément liées A notre sport On a quand même Plus ou moins tous Les mêmes automatismes Quand il s'agit de faire du contenu Sur internet Et du contenu vidéo Pour tout ce qui est la partie filming Tout est vraiment filmé Vraiment On va dire typiquement Comme un vlog C'est à dire Avec des musiques très énergiques Avec des montages Des changements de couleur Des gros plans Des zooms Des zooms Pour tout ce qui est moments Avec de l'humour Etc On est quand même sur quelque chose D'assez traditionnel Il n'y a pas vraiment On va dire Un truc qui le différencie des autres Par rapport au montage On est aussi sur quelque chose De très énergique Beaucoup de coupures Beaucoup de Voilà On reste pas 5 minutes Sur le même plan Ou 5 minutes Sur les mêmes explications D'une personne On cut On cut On cut On cut Il faut que ce soit vraiment Divertissant Pour la personne qui regarde Et ça Tu le sens vraiment Que c'est fait pour Parce que si vous voulez Comme j'ai passé la semaine entière Avec Yann et Vodka Je sais exactement Ce qu'ils ont filmé Je sais combien de temps De rush Ils ont filmé par jour Et quand je vois les vidéos Qui s'afficheront sûrement aussi Mais bon Je pense que vous avez vu Avant de voir cette vidéo là Parce que au niveau De nombre d'abonnés On est pas sur la même échelle Qu'est-ce que je disais ? Merde Je disais quoi ? What the fuck ? Donc oui c'est ça Que je voulais dire Yann a filmé chaque jour Et je sais le nombre De rush incalculable Qu'il avait à chaque fin de journée Et donc on se rend bien compte Quand on regarde la vidéo Entre le moment Où on regarde la vidéo Et le moment où on y était On se rend compte Qu'il y a beaucoup de choses Qui sont passées aux oubliés Parce que pas assez divertissant Parce que pas assez rapide Enfin toutes les raisons Que vous pouvez trouver Pour qu'un vlog soit vraiment réactif Je pense qu'il y a Beaucoup de travail En pré-production Tout ce qui est au niveau Du triage de clips Parce qu'on ne se rend pas compte Mais il y a un nombre de clips Incalculable Simplement pour une vidéo D'ailleurs si ça vous intéresse Je vous mets un petit sondage ici Pour savoir si ça vous intéresserait Que j'essaie de rentrer en contact Avec la Redbox Et que je vois S'il y aurait moyen De contacter Les personnes qui s'occupent Des vidéos de Valentin On va rester quand même Dans le domaine du BMX Je pense que c'est là Où ça nous intéresse Pour savoir comment Voilà Comment eux ils filment le BMX Comment eux Au niveau de la pré-production De la post-production Comment tout ça Ça se passe Donc n'hésitez pas A me marquer Ce que vous en pensez là Dans le sondage qui est ici J'ai pas eu l'occasion Du coup de voir Vraiment le montage Des différentes vidéos Parce que je pense Que Yann a fait le montage Sur son vrai ordinateur Même s'il utilise Shadow Si vous savez pas Ce que c'est Shadow Je vous renvoie Sur la vidéo De Kylian Constanzo Donc cSTZ BMX Qui avait fait une vidéo Entièrement sur le PC Shadow Qui était très bien faite En gros pour vous faire court C'est un ordinateur Qui est connecté à distance Et vous pouvez le connecter Sur n'importe quelle plateforme Les musiques choisies Pour ces vlogs Ce sont toujours des musiques On va dire Très rythmiques Très poussées Souvent de l'électro Souvent des choses comme ça C'est vrai que sur des vlogs Pour rendre la chose On va dire Énergique Il faut réussir A choper des musiques Qui boostent Qui push Tu vas pas mettre Un Michel Sardou Au milieu d'un vlog Je suis pas sûr Que ce soit vraiment adapté En tout cas Pour le BMX Faire des vlogs BMX C'est pas du tout adapté Voilà Si vous regardez un peu Toutes les chaînes YouTube Qui sont centrées Sur le BMX Et qui font du vlog Vous vous rendrez bien compte Que la plupart du temps Les musiques sont ultra énergiques Ultra péchues On est rarement Sur quelque chose De très lent Un peu A part Austin Ogui Qui des fois Arrive à se poser Quelque fois Mais on voit Même sur des chaînes YouTube Comme Anthony Panza Ces musiques sont toujours Très énergiques Très dynamiques Il est rarement Dans quelque chose De lent De posé Etc Parce qu'il faut toujours Il faut toujours regarder en mémoire Qu'un vlog Il faut toujours Que ce soit ultra dynamique Il faut jamais Que la personne Elle tente s'ennuyer En fait A moins que ce soit Pour passer des explications Ou passer un message sérieux Il faut toujours Que ce soit très rapide Très énergique Et que l'oeil N'ait même pas le temps De s'habituer à une quelconque image Sinon ça veut dire Que vous avez déjà perdu Maintenant qu'on a parlé De tout ce qui est filming Etc Je vais essayer de vous parler Valentin De votre cas prod Lui comment il est Face à la caméra Comment il fait ses vlogs Tu pars du tout En train de faire une analyse Ou quoi que ce soit C'est juste mon ressenti personnel Une chose que J'ai pu constater Au fil de la semaine Et qui m'a Moi personnellement Beaucoup inspiré Je l'ai pas dit à Valentin Donc c'est Valentin Si jamais tu regardes ses vidéos Voilà tu m'as inspiré Je le dis C'est que dans n'importe quelle circonstance Et je pense que c'est ça Qui fait la force De n'importe quel vlog C'est qu'il reste lui-même Il y a beaucoup de personnes Qui disent que Valentin Change en fonction de Pas d'attitude Non Pour avoir vécu une semaine A l'entire avec lui Je peux vous dire Qu'il reste entièrement lui-même Comme n'importe quel youtubeur Ou comme n'importe quel vidéaste Qui fait des contenus sur internet Quand vous êtes en train De parler face à une caméra Ou quand vous êtes Avec vos potes dans Vite aux jours Vous êtes pas du tout pareil Mais ça veut pas dire Que quand vous êtes devant une caméra Vous jouez un personnage C'est là qu'il y a de la nuance Une caméra reste une caméra Alors que parler avec des gens Des gens c'est des gens Tu vois c'est pas du tout la même chose C'est vrai que Valentin A une certaine facilité A parler devant la caméra Mais en même temps Ça commence à faire des années Des années Qu'il est sur youtube Qu'il fait des vidéos Il a une routine qui s'installe Même quand il est soi-disant en vacances Parce que je rappelle quand même Qu'il était soi-disant en vacances Mais il a quand même Tourné 3 ou 4 vidéos Après je pense que Au montage Il voit avec son monteur Qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il garde pas Qu'est-ce qu'il estime drôle, pas drôle Qu'il se trouve intéressant etc Mais il reste lui-même Il ne s'empêche de rien dire Concrètement il dit tout ce qui lui passe par la tête Sur le moment Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure Le fait qu'il soit vraiment lui-même Pendant ses vidéos Ça m'a vraiment donné Moi personnellement envie D'être aussi moi-même Dans mes vidéos du coup Je dis pas que j'étais pas moi-même avant Mais j'avais une certaine retenue Que je me forçais à avoir Durant les vidéos Pour coller à une image Que j'avais Quand j'ai commencé A vraiment faire des vidéos En montrant mon visage C'est vrai qu'aujourd'hui J'ai envie d'un peu plus me lâcher Y compris sur cette chaîne YouTube D'essayer d'être peut-être Un peu plus On va dire Ouvert d'esprit Moins fermé Moins tout le temps sérieux Voilà Pouvoir montrer un autre visage Que je peux avoir au quotidien Mais que je ne montre pas forcément à la caméra Et d'un côté C'est vrai qu'en y réfléchissant Je vois pas pourquoi je ne montrerai pas à la caméra Parce que Au final C'est comme je suis moi Un peu comme Un peu comme Austin Ogy peut le faire C'est qu'il met toujours en avant les personnes De la manière qu'ils soient C'est de mieux en mieux Par exemple là on voit Que dans une de ces dernières vidéos Il a aussi joué le jeu De se dire Bah voilà Il y a Yann qui me filme En train de faire ce que je fais Mais moi je vais quand même prendre une GoPro Et je vais quand même filmer la personne Est-ce que c'était prévu pour la vidéo ? Je ne sais pas Mais en tout cas Je croyais que c'était quelque chose D'assez intéressant Et vraiment cool De voir aussi Entre guillemets Valentin mettre La main à la pâte Si je puis dire Parce que je pense qu'il l'a mise bien avant De faire des vidéos au BMX Même ça personne ne saura jamais Mais du coup ça permet aussi De donner une image de lui Qui est vachement positive Et de voilà De contrer les gens Entre guillemets Qui disent que Valentin c'est un youtubeur Qui fait que des vidéos Sur de cul De machin De trucs Non je pense qu'il y a Une vraie volonté De partager la bonne humeur De montrer que l'ambiance est bonne Là où il est Nous on l'a vraiment bien ressenti Que dans les vidéos C'était pas juste Faire des vidéos Pour faire des vidéos C'était vraiment Faire une vidéo Pour montrer quelque chose Du BMX Et c'est ça que je trouve Très intéressant C'est que En tout cas Pour l'avoir vécu Il veut vraiment véhiculer Quelque chose A des gens X, Y Qui ne connaissent rien Au BMX De montrer Tous les aspects de ce sport Et tout le bénéfice En fait Tout ce que ça peut Apporter de bien Je crois que je vais éloigner Un petit peu du délire A la mode 2 Mais je trouvais que c'était Important de dire Que son objectif C'est de montrer les valeurs Que le BMX peut ramener Voilà Je sais pas vraiment Quoi dire de plus Sur le travail de Valentin Étant donné que je n'ai pas Tous les tenants Et les aboutissants Notamment sur le montage Etc Je vous rappelle Qu'il y a un sondage Qui est juste ici Si vous voudriez Que j'aille à la Redbox Et je vois Si je peux interviewer Des personnes Des monteurs Ou des cadreurs J'espère que vous avez aimé La vidéo N'hésite pas à mettre Un pouce bleu Un commentaire Tu connais les valeurs Et on se dit à très vite Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz